Musique Alors chers amis, vous qui nous suivez sur la voie de la démocratie congolaise panorama d'Afrique, nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter une invitée qui est hors commun, c'est quelqu'un que certains et surtout nombreux d'entre nous qui sont dans le Christ devraient avoir un peu une idée sur elle. Alors cette dernière c'est maman Marie-Anne Abia, donc comme vous la voyez sur les images, elle n'est plus à présenter puisque c'est quand même une figure connue du monde congolais. Bonjour maman Marie-Anne Abia. Bonjour. Alors nous sommes très heureux d'être avec vous ici aux Etats-Unis d'Amérique à New York, nous sommes dans le Queens, donc juste à côté de l'aéroport international JFK. Pour ceux-là qui voyagent couramment ici, ils doivent connaître cet aéroport. Alors soyez les bienvenus ici chez nous. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on peut retenir de vous maman Marie-Anne Abia? Est-ce qu'on peut retenir de moi? Donc l'être de moi c'est la chanson que j'ai chantée avec Charles Montbaya. Alléluia, 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 Naeswe, Zame, 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 Atam, Ognanson, ou bien la chanson. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. C'est ça que les gens peuvent reconnaître de moi, de la sœur Anne-Marie Abia. Alors après cette chanson et cet album qui a fait la pluie et le beau temps. Donc on a entendu quelques chansons par-ci par-là dans certains concerts comme au Canada et surtout en Europe. Et puis c'était un silence. Qu'est-ce qu'il y a maman Marie-Anne? Tu sais mon frère, une personne qui sert le Seigneur en esprit et en vérité et la vie avec le Seigneur n'est pas toujours en rose. Il y a des moments de tribulation, il y a des moments d'affliction et il y a des moments aussi de prière. Donc le Seigneur permet parfois des situations pour qu'on puisse repartir soit pour aller chercher encore sa face, pour aller sortir encore quelque chose de nouveau. Donc si nous voyons le cas de David, David a eu beaucoup de tribulations dans sa vie. Il a été humilié même par son fils, il a été chassé même de son trône. Son fils avait pris ses femmes, son fils avait pris, ravi le trône de David. Il a été humilié. Donc pour mon cas, moi j'ai été frappé par une maladie. Je sais que le Seigneur c'est lui qui permet tout. Parce que quand il permet, il permet aussi les moyens de s'en sortir. Donc il a permis que je puisse tomber malade. J'ai été frappé par une maladie qu'on appelle un factus. Donc ça m'a pris beaucoup d'années, beaucoup d'années, beaucoup d'années. Et voilà, c'est pour ça que mon public, les personnes qui m'aiment, ne me voyaient plus. Donc c'était à cause de ça. Ok. Dieu merci que vous êtes encore revenu sur vos pieds. Et là, vous commencez à louer encore une fois de plus l'Eternel. Est-ce que, peut-on dire que c'est cette raison même de louange qui vous a menée dans ce pays, des oncles Sam comme on l'appelle? Oui, c'est pour ça que je suis venue dans ce pays. Je suis venue pour chanter à un mariage qui était en Caroline du Nord, à Raleigh précisément. Ok. Alors Raleigh, c'est Caroline du Nord. Maintenant vous êtes à New York. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à New York parce que, bien que j'ai terminé à Raleigh, mais je suis toujours dans le champ du Seigneur. C'est ça. Donc j'ai mes clips à réaliser. Il y a plein de choses à faire ici avec papa dedans. Donc c'est pour ça que je suis venue ici à New York. Ok. Alors le travail de Dieu continue à évoluer. C'est ça votre appel. Maman Marie Anjabia, j'ai une question un peu particulière. Peut-être que je ne voudrais pas qu'on aille un peu en détail, mais on va parler un tout petit peu là-dessus. Vous avez fait beaucoup beaucoup d'interviews. Jamais je vous ai entendu parler de votre vie privée. C'est-à-dire maman de combien d'enfants, papa c'est qui? C'est rare que vous faites allusion à ça. Vous c'est Dieu et ce sont les merveilles que Dieu a fait dans votre vie. Mais je pense que la famille aussi, c'est quand même un cadeau de Dieu. Ben peut-être que vous ne m'avez pas bien suivi. Quand je fais des interviews, je parle toujours de mon mari et de mes enfants. Bien sûr que je parle un peu, mais je parle souvent parce que la question là vient toujours. Mon mari, c'est le Seigneur. Peut-être pas le nom, mais... Je peux dire son nom, il s'appelle. Ben je l'ai chanté. Zambena Mariano. Je sais, je sais. J'avais eu deux enfants, mais quand je suis arrivée au Seigneur dans le mariage, c'était difficile que je puisse avoir des enfants. Mais par la grâce de Dieu, il m'a fait grâce, il m'a donné Élysée, Jean-Élysée et Kétia Gras-Sabia. Donc j'ai quatre enfants. Ok. Ça, c'est une grâce puisque vous avez une famille, vous avez la grâce de Dieu. Maintenant, quand on parle de famille, il y a deux types de familles. La famille biologique et puis la famille en Christ. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de la famille qui vous accompagne dans le travail du Seigneur ? Ben moi, je suis... là où je prie ou quoi, je sais pas. Oui, ben la prière, le travail surtout quand vous évoluez dans les chants du Christ pour les louer. Alors, vous pouvez nous parler un peu de deux faces quoi. Ben, j'ai commencé, j'ai commencé le chant, je l'ai eu, la vocation m'est venue au ministère du combat spirituel de maman Olangi. Donc, voilà. Et puis, grâce aux enseignements que j'ai reçus là-bas, c'est ça qui m'a fait évoluer dans le chant. Donc, parce que j'étais un enfant qui était un peu, un peu, un peu capricieuse, tout ça. Mais ces mamans-là, maman Olangi et maman Daniel Mokego, ils ont tout fait pour me mettre à la place de l'enfant. Donc, grâce à leurs enseignements, grâce à leurs conseils, c'est ce qui fait Marianne Abia aujourd'hui. Donc ça, je ne pourrais jamais oublier ça. Donc, voilà. Et vous évoluez dans le Christ à partir de ce moment-là. Maman Marie à Nadia, je veux parler un peu de l'actualité. L'actualité, c'est la musique et la lutte contre cette musique-là par les combattants. Vous êtes sur un terrain très glissant, c'est-à-dire en Europe où les combattants sont très, très durs. Est-ce que vous évoluez vraiment facilement avec ces combattants-là en Europe ? Ben oui, moi, personnellement, j'évolue facilement parce que je n'ai pas de problème avec les combattants. Les combattants, ils savent, ils savent les personnes qui ont des problèmes à cœur. Moi, je fais que chanter pour les seigneurs. Je ne provoque personne. Je ne rentre pas dans les trucs qu'au labo ou quoi, non. Je chante pour le seigneur. Donc, je ne vois pas pourquoi les combattants pouvaient avoir des points maintenant. Ou moi, je pourrais avoir des points maintenant. Est-ce que vous laisse facilement faire des concerts là-bas ? Oui, j'ai fait mes concerts tranquillement. Je chante tranquillement. Ok. Alors là, nous allons maintenant de l'autre phase. Puisque vous savez, quand on parle au Congo, le Congo va mal. Mais tout le monde se bat pour qu'il y ait changement, pour cette souffrance qui a perduré puis se finir. Mais on sent que les gens qui sont dans le Christ, ils semblent être à l'aise. Ils s'associent très difficilement à ce que tout le monde fait pour la libération du Congo. Qu'est-ce que vous en dites ? Moi, je ne peux pas dire que... Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui... Ça leur fait pas mal dans le cœur. Mais ça fait mal parce que quand le pays... Ton pays va mal. C'est comme... La partie de ton corps aussi qui va mal. Donc, ça fait mal à tout le monde. On est là, mais il y a aussi des zéros dans l'ombre. Comme le Seigneur a dit dans sa parole. Il cherche des personnes qui peuvent se tenir à la brèche. Il y a d'autres personnes qui se tiennent à la brèche pour prier pour leur pays. C'est pas que non. Si la personne ne fait pas des manifestations, soit des choses comme ça que la personne ne s'intéresse pas au pays. Non. Il y a d'autres personnes qui sont là pour intercéder pour le pays. Donc, voilà. Donc, pour dire que vous vous battez de votre manière, et la manière que vous faites, c'est dans la prière. Oui, exactement. Ok. Alors, nous continuons toujours à parler de Maman, Marie, Anne, Abia, de la musique, du christianisme. Maintenant, revenons à un fait musical. Nous avons constaté que quand vous avez fait le feu local, le feu brillait dans votre carrière, la musique accompagnait les gens franchement dans le Seigneur. Mais cette fois-ci, quand vous entendez la musique avec la nouvelle classe de musiciens, de musique chrétienne, vous sentez que c'est autre chose que du rumba ? Franchement, ça n'inspire pas cette musique chrétienne-là. On sent même les gens qui se plaisent à se faire vraiment très vedettes que les gens qui travaillent pour le Christ. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Effectivement, ça me dit quelque chose. Parce que moi, par exemple, à notre époque, quand on a commencé la musique, on chantait le Seigneur avec le cœur, on chantait le Seigneur avec le Saint-Esprit. Ce qui va mal aujourd'hui, c'est que les chantres veulent maintenant aller vers... Le matériel ? Non, pas le matériel. Tendance à prendre les choses des personnes, de nos frères et sœurs, qu'on dit communement mondains. Ils veulent maintenant imiter le monde. Donc, quand on imite le monde, ça veut dire qu'on prend ce qu'il y a du monde pour mettre avec Jésus. Ça ne marchera pas. Ça peut faire du succès, bien sûr, mais le succès, ça sera éphémère. Ça n'ira pas loin. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que toute cette musique-là du monde, c'était la musique du Christ, les danses viennent de Dieu, mais Satan a appris ça et c'est le moment de récupérer ça pour amener ça encore à Dieu. Moi, personnellement, je ne pourrais pas dire que Satan a appris ça. Satan aussi est l'enfant de Dieu. C'est le Seigneur qui l'a créé. Il était l'ange qui chantait pour l'éternel. Quand Lucifer chantait pour l'éternel, personne d'autre ne pouvait chanter comme Lucifer. Donc, il avait une place chez Dieu. Il a fait des bêtises. Il a voulu être égal à son père et son père l'a chassé. On ne peut pas dire qu'on récupère chez Satan. Non. Satan, il était déjà dédancé son truc. Il connaît ça très bien. C'est pour ça qu'il a juste changé pour donner ça à d'autres personnes. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas dire que non, je récupère. Je ne peux pas dire ça parce que Satan aussi était un enfant de Dieu. Ok. Donc, voilà. Donc, alors, qu'est-ce que vous dites que cela qui amène cette manifestation mondaine dans l'église ? Vous voyez, quand les gens dansent, quand les gens font des cris d'animation, ça n'a pas de différence avec ce qu'ils ont vécu dans le monde. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Moi, je dis seulement qu'on ne peut pas partager la gloire de Dieu avec le diable. Non. Qu'ils reviennent en eux, qu'ils reviennent en eux, qu'ils cherchent la face de Dieu. Dieu, il est là. Il est notre papa. Si tu lui demandes des chansons, Dieu inspire. Dieu inspire. Moi, par exemple, je peux marcher. Là, je vois le monde. Je vois comment ça tourne. Dieu peut m'inspirer. L'inspiration avec le Seigneur, quand tu le suis, on inspire en vérité. Quand tu le crains, tu marches. Tu marches en suivant ses commandements. Il te donne des chansons facilement. Le chant de Dieu est encore grand. Donc, si les personnes bien-aimées qui ont tendance à aller vers le monde remettent leurs pieds vers le Seigneur, le Seigneur leur donnera des inspirations. Tout à fait. Alors là, je rappelle à ceux qui nous suivent que nous sommes sous une pluie battante dans une voiture. C'est pourquoi vous voyez les images pas très professionnelles. Vous aurez des images professionnelles. Donc, nous parlons juste pour que vous puissiez savoir qu'il y a la fille de Dieu qui est dans nos murs et qui voudrait s'exprimer à tous ceux-là qui peuvent nous suivre. Alors, Maman, Marie, Anabia, je veux juste vous terminer de dire « ange ». Maman, Marie, Anabia, nous sommes très heureux d'être avec vous. Donc, nous voudrions savoir davantage qu'est-ce qui vous inspire beaucoup dans la musique du Christ. Ça semble être votre carrière actuellement. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Chanter pour le Seigneur, c'est ma passion. Je peux aujourd'hui être peut-être docteur, être peut-être qui, faire tous les travaux de ce monde. Mais ma passion restera chanter pour le Seigneur. Chanter pour le Seigneur. Oui, qu'est-ce qui vous attire ? Ce qu'il a fait de ma vie, il me renouvelle le souffle de vie tous les jours que Dieu a fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont nées même le même jour que moi qui ne sont plus. Beaucoup de mes amis qui ne sont plus. Même ceux-là à qui j'ai prêché le Seigneur ne sont plus. Mais Dieu m'a fait grâce. Donc, c'est pour ça que je chante. C'est ça ma raison. Ma raison de chanter pour lui. Mais vous resterez chanter puisque dans tout travail, ce que nous avons, après un certain moment, vous recevez une promotion. On a vu d'autres qui passent de frères telles, soeurs telles. On les appelle aujourd'hui pasteurs, évangélistes. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes aussi pasteur évangéliste ou quoi ? Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je ne suis pas pasteur. Vous aspirez ? Déjà chanter, chanter, chanter pour le Seigneur, c'est déjà l'évangélisation. Vous aspirez à être pasteur un jour ? Je n'aspire pas. Si peut-être Dieu, si c'est Dieu, si c'est une vocation, peut-être qui est au-dedans de moi que moi je ne sais pas. Dieu fera sortir ça. Tout à fait. Donc voilà. Alors maintenant, je voudrais vous donner un petit moment pour vous exprimer à ceux-là qui vous suivent à cet instant sur nos antennes. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Ce que j'ai à dire à mes bien-aimés qui me suivent en ce moment, je dirais seulement que le royaume des cieux est proche. Il est temps qu'on peut se repentir et chercher la face de Dieu en esprit et en vérité. Surtout, craindre le nom de l'Éternel et suivre Jésus parce qu'il n'y a plus de temps. L'heure est grave, il n'y a plus de temps. On n'en a plus de temps. On voit même les petits enfants aujourd'hui qui ont l'âge de 12 ans, 13 ans mourir par la crise cardiaque. Or qu'à l'époque, c'était des vieilles, vieilles personnes qui mouraient de ça. Mais aujourd'hui, on voit que non, il y a la drogue partout, il y a ceci, cela partout. Donc, ce que nous devons faire, bien-aimés, c'est de laisser le monde catégoriquement et de venir à Jésus et de le suivre et de le servir en esprit et en vérité. Car le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Avant de vous laisser partir, maman Marie-Angélia, il y a un de nos frères qui est passé sur les réseaux sociaux. Il a dit, pourquoi attribuons-nous tous les mots, tout ce qui est mal à Dieu ? « Oh, si je suis pauvre aujourd'hui, Dieu l'a voulu. Si telle personne est malade, Dieu l'a voulu. » Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours donner ce mauvais côté à Dieu ? Est-ce que nous n'avons pas une part de responsabilité dans ça ? Si moi, je ne peux pas dire qu'on va attribuer ça à Dieu, non. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il peut permettre des situations dans nos vies. Mais si tu es pauvre, on ne peut pas dire que non, je suis pauvre parce que c'est Dieu qui permet. Non. Moi, je ne suis pas des gens qui disent toujours ça. Non. Si tu es pauvre, ça veut dire que non, tu as une grande part de responsabilité dans ta vie. Si ça ne marche pas dans ta vie, tu as une grande part de responsabilité. On ne peut pas tout attribuer à Dieu, non. Il est le maître des temps et des circonstances. Bien sûr, mais il est là. Il est là. Si tu es pauvre, vous savez, ici, il y a beaucoup de boulot. Surtout pour nous qui sommes en Europe, il y a beaucoup de boulot. Donc, tu cherches du travail, tu vas toujours trouver de l'argent. Donc, voilà. Je ne suis pas des personnes qui attribuent toujours leur faiblesse, ce qui ne va pas dans leur vie à Dieu, non. Tout à fait. Alors, je vous remercie beaucoup. Maintenant, dites-nous, dans toutes vos chansons que vous avez créées, vous avez chantées avec amour, laquelle vous inspire beaucoup et vous nous donnez un petit morceau-là. La chanson qui m'inspire beaucoup. Déjà, j'aime toutes mes chansons. Bien sûr, mais il y a toujours une chanson, quand même. La chanson qui m'inspire beaucoup. La chanson qui m'inspire beaucoup. Merci beaucoup. Nous espérons que vous êtes encore avec nous. Nous aurons beaucoup à faire. On va faire beaucoup. On va parler beaucoup. Avant de vous laisser partir, vous aurez l'occasion de parler aux enfants de Dieu qui sont ici. Amen. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Ok. Alors, vous qui nous suivez, je pense que vous avez suivi un peu les idées de Maman Marie à Nadia. Vous sentez que c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose pour le Christ et qui le fait déjà. Donc, si nous pouvons lui apporter notre secours, notre appui, ce serait une bonne chose. Merci à vous et à la prochaine.